La Viole d'Amour La Viole d'Amour, un instrument différent du violon. Un instrument qui n'a pas seulement quatre cordes, mais qui en a quatorze. Sept sur le dessus, et qui en a sept en dessous. Un instrument qui résonne en sympathie. Donc, laissez-moi vous dire que c'est très long à corder l'instrument. Ce qui est particulier si je compare la Viole d'Amour à mon violon baroque, c'est que ce sont des cordes en métal. Moi, mon violon baroque, j'ai des cordes en boyaux de mouton. Et ici, ce sont des cordes en métal. Donc, la résonance est plus métallique. Donc, si je vous fais entendre... ... ... C'est très résonant. C'est plus gros qu'un violon, et c'est aussi plus épais. C'est vraiment... Donc, la caisse de résonance est plus généreuse. Et à cause que j'ai tant de cordes, le manche ici est très large. Donc, ça, c'est des particularités techniques. Mais c'est ce qui fait qu'un violoniste ou un altiste peut jouer de la Viole d'Amour, mais doit y mettre du temps. C'est un instrument qui a toujours été utilisé pour sa différence. Puis, en général, c'est considéré un instrument qui joue doucement. C'est un instrument qui est vraiment... Malgré le fait que toutes les cordes sont en métal, c'est un instrument qui joue doucement parce que... Si je joue sur la Viole d'Amour, et que j'essaie de jouer fort, je vais accrocher les cordes à côté, tout simplement. À la Viole d'Amour, l'accord change toujours. Et ça, c'est particulier. Quand je fais une pièce à la Viole d'Amour, je dois l'analyser et voir comment accorder ma Viole d'Amour. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que d'une pièce à l'autre, mon cerveau doit travailler très fort. Parce que mes doigts, sur les cordes, ça ne sera jamais les mêmes notes, vu que l'accord a changé. Donc, dans mon disque, j'ai cinq accords différents pour six pièces. Donc, à chaque fois, c'est réaccorder l'instrument, changer notre point de vue, se dire, ah oui, ça, c'est mes notes-là, il faut réajuster. Donc, ça demande un travail particulier, mais pour moi, ce travail-là vaut la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada